Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de décrypter cette réforme des retraites. Edouard Philippe l'a présenté le 11 décembre dernier. On sait désormais de quoi il en retourne. Il s'agit d'un régime universel par points et par répartition. Le tout a sorti d'un âge pivot, vraisemblablement autour de 64 ans, qui permettra à la fois de bénéficier d'une retraite à taux plein et d'équilibrer financièrement ce système des retraites. Et il s'agit aussi de la fin des régimes spéciaux quand on regarde tout dans son ensemble. De cette réforme, on en parle. Est-elle plus lisible, plus juste ? Ce sera le sujet de cette émission avec mes deux invités. Bonjour Edouard Le Héron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po Bordeaux. Et donc on va revenir avec vous en détail sur ces annonces. Et avec nous, un député de la majorité, Benoît Simion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également, député LRM de Gironde. On vous connaît, bien entendu, et vous êtes attaché à la notion de territoire. C'est un mot qui fait partie aujourd'hui, on va dire, de votre ADN et de votre discours. Mais on va plutôt parler d'économie, messieurs, et de cette réforme des retraites. Je voudrais qu'on démarre avec un point d'histoire, Edouard Le Héron, avec vous. Est-ce que cette réforme des retraites, le président de la République l'appelle la mère des réformes ? Est-ce qu'il a raison d'employer ce terme ? Est-ce qu'il y a une autre réforme qui peut mettre jusqu'à un million de personnes dans la rue ? On prend souvent pour référence 95 et la réforme d'Alain Juppé, qui s'était cassé les dents sur cette ambition-là. C'est votre sentiment ? Est-ce que c'est vraiment cette réforme ultime, les retraites ? C'en est une, en tout cas. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Je pense que, par exemple, modifier totalement le statut des fonctionnaires, la réforme de la fonction publique pourrait être aussi une réforme du même type. Il est vrai que 95 reste dans l'imaginaire et dans l'histoire comme étant un échec important, notamment pour Alain Juppé. Et puis j'ai entendu, effectivement, qu'on renvoyait au Conseil national de la résistance. Et ça, ça me semble important parce que, dans les années 80, il y avait eu tout un mouvement, notamment autour de M. Kessler, par exemple, qui disait que ce qu'on doit faire aujourd'hui en France, c'est prendre tout le programme du Conseil national de la résistance et tout détricoter, tout supprimer. Ça a été ce mouvement libéral des années 80. Aujourd'hui, on essaie plutôt de s'y référer comme une référence positive. Donc on voit effectivement une réforme qui, à la fois, renvoie à des enjeux historiques qui ont scellé la nation française et puis une réforme qui peut poser, évidemment, en termes de consensus, beaucoup de problèmes, de beaucoup de questions. Donc il y a un côté vraiment ciment dans cette réforme et en tout cas contrat social. Oui, parce que derrière, il y a effectivement le contrat entre les générations. Il y a aussi le contrat entre le travail et le capital. Il y a aussi le contrat entre les fonctionnaires et les non-fonctionnaires, puisque des actos. Donc il y a les fameux problèmes des régimes spéciaux qui sont souvent très largement mythifiés, parce que c'est finalement très peu de choses. Alors justement, on va y revenir, Edwin Léron. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une autre question pour vous, Benoît Simeon. Edwin Léron, qui est économiste, enseignant, nous disait qu'il y a une dimension historique à tout ça. Comment vous, vous avez vécu ça, député de la majorité, ces derniers mois, on va dire, depuis fin août jusqu'à l'annonce d'Edouard Philippe, où il y a eu de la cacophonie au sein du gouvernement, il y a eu de la confusion. Voilà. Est-ce que vous avez senti que ça naviguait à vue et que tout le monde n'était pas au clair et que les planètes avaient du mal à s'aligner dans votre famille politique ? Alors avant toute chose, c'est une réforme qui avait été proposée aux Français dès l'élection présidentielle dans le programme du président de la République et portée ensuite par les députés aux élections législatives, avec en effet cet objectif de mettre en place un régime universel. Et vous l'avez dit, en effet, c'est important de regarder notre histoire. Le Conseil national de la résistance, c'est plus de solidarité ce régime universel parce qu'en effet, ces injustices qui sont souvent liées à du corporatisme, c'est terminé et c'est l'objet de cette réforme. Donc en effet, c'est un nouveau pacte social avec les Français. Donc comme tout nouveau pacte social, ça prend du temps et ça nécessite du dialogue. Ce pourquoi depuis des mois maintenant, il y a eu dialogue avec les organisations syndicales. Donc à l'arrivée, vous perdez tous les syndicales, vous avez perdu tout le monde. Et puis, une méthode qui a été fixée. Mais en effet, sur la fin, c'est devenu un peu cacophonique parce que les organisations syndicales avaient décidé de mettre cette journée du 5 décembre en totem. Et finalement, je le disais, c'était la journée au-delà de la réforme des retraites, de toutes les anxiétés, de toutes les colères qui a réuni nos concitoyens. Parce qu'on voit bien qu'au-delà de ce défi social majeur, d'autres défis ont à faire face à d'autres défis dans notre société. Clairement, est-ce que vous vous êtes dit que le gouvernement est mal embarqué sur cette histoire-là ? Moi, je sillonne beaucoup nos territoires. Et ce que nos concitoyens me disent, c'est oui, il faut une réforme. C'est une nécessité. Et personne ne nie la nécessité absolue de réformer ce système de retraite pour mettre plus de justice. Et surtout, sauver ce système de répartition auquel on est tous très attachés. J'espère que mes enfants, nos petits-enfants, bénéficieront de ce régime universel. Parce que c'est ça, ce qui compte mettre plus de justice, de l'universalité dans notre société. Quel point de vue de l'économie ? Est-ce que vous vous dites qu'il y avait une nécessité, une urgence, tout cas, à refondre ce qu'on connaît aujourd'hui ? Non, elle a été surjouée. C'est-à-dire qu'il y ait besoin de réformes, oui, d'évolution. Mais elle a été très largement surjouée. Déjà parce que quand on parle de retraite, c'est finalement assez simple. Il y a quatre variables qui jouent. Et quel que soit le système que l'on mette en œuvre, il y a toujours ces quatre variables. Alors lesquelles ? Il y a ce qu'on appelle le taux, justement, de passage de la vie active à la vie de chemin, c'est-à-dire l'âge de la retraite. Puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on gagne une année à ce niveau-là, que les gens travaillent un an de plus, on gagne en fait deux ans de financement, puisque pendant un an, ils cotisent au lieu d'être en retraite. Et donc, on gagne une année de retraite. Donc, c'est ce qu'on appelle ce taux très important entre les actifs et les actifs. Et là, effectivement, avec le baby-boom, il faut, et avec l'allongement de l'âge de la retraite, il faut faire quelque chose. Mais là aussi, c'est un peu surjoué, parce qu'on pense que les gens vont vivre de plus en plus vieux longtemps. Je crois que là, c'est un peu exagéré. On voit aux États-Unis, en Angleterre, l'espérance de vie des hommes est déjà en train de baisser légèrement. Et avec les évolutions qu'on avait de l'impact de la pollution et de la nouvelle maladie, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à un moment à une sorte de maximum d'espérance de vie. Donc, sur ce point et sur le baby-boom, on est plutôt sur un problème autour de 2030-2035. Et après, ça s'arrangera. Donc, ce n'est pas une situation qui va catastrophiquement s'aggraver. Le deuxième variable, c'est le taux de conversion entre ce qu'on gagnait quand on travaille et ce qu'on va gagner à la retraite, la pension. Donc, c'est ces deux variables sur lesquelles on joue. Plus on travaille tard, plus on va pouvoir donner plus dans ce taux, plus on travaille tôt. Ce sera l'âge pivot, mais ça, je voudrais qu'on y revienne après. Et donc, l'âge pivot d'un côté, de l'autre, combien on va récupérer ? Et là, évidemment, l'avantage d'une informe universelle, c'est de dire que tout le monde récupérera de la même manière. Donc, il y a une approche d'universalité. Ça, c'est égalitaire ? Alors non, c'est là où j'ai aussi quelques doutes. C'est un peu comme si on disait qu'on va faire du sport, tout le monde est égalitaire et on va mettre les jambes para-olympiques, les femmes, les hommes sur la même ligne. On n'est pas égaux dans la vie. On n'est pas égaux face à la santé. Ça a été pris en compte. Alors, bien sûr, il y a eu des éléments. Non, mais cette idée que tout serait absolument égal, on contribuerait, c'est une approche très libérale, alors qui n'est pas faux en soi. C'est qu'on contribue et on a exactement en fonction de ce qu'on contribue. Et on valorise le travail. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les cadres avec Agir Carco. Il y a déjà la retraite à points et ça fonctionne très bien de façon paritaire. Oui, mais alors même sur ce point, j'ai un petit peu de doute. C'est-à-dire qu'on a deux évolutions sur lesquelles, d'ailleurs, le président Macron insistait beaucoup. On sait que l'économie est en voie de changement et notamment ce qu'on a appelé l'ubérisation. C'est-à-dire que le contrat salarial, qui était la base depuis le Conseil national de résistance de notre relation économique, l'est de moins en moins. Mais qui est la pierre angulaire, finalement, de la cotisation. Qui est la pierre angulaire de la cotisation. On cotise par le travail. Or, de plus en plus, on demande aux jeunes, et c'est pas une mauvaise chose, d'être auto-entrepreneurs, d'être leur propre entrepreneur, de prendre des risques. Mais de plus en plus, les relations dans ce qui était avant le travail ne sont plus contractuellement par un contrat de salaire, mais par des relations d'auto-entrepreneurs. Ça, ça se développe énormément. Or, de facto, cette nouvelle évolution qui est quand même, ou qui a été vendue aussi comme l'avenir des nouvelles relations économiques, là, ça ne rentre pas du tout dans le programme de la retraite. Les gens qui vont être là vont être obligés de s'autonomiser et c'est des coûts qui, souvent, ne sont pas intégrés. Donc ça, c'est la première relation. Et deuxième évolution, qui allait aussi dans le sens demandé par, je dirais, l'évolution de la modernisation de l'économie, c'est qu'on demande aux gens de prendre plus de risques, de changer de métier, d'avoir des carrières très, très différentes, qui ne soient pas toutes relevantes du travail, mais là aussi du capital, d'aller à l'étranger, etc. Avant, on en tenait compte, puisqu'on tenait compte des 25 meilleures années dans le privé, ce qui permettait pendant 10 ans, parfois, d'être allé à l'étranger dans des régimes qui n'étaient pas affiliés à la Sécurité sociale, d'être auto-entrepreneur, ça ne marchait pas, on ne cotisait pas ou très peu et tout, mais on avait les 25 ans. Là, ça va être une prime à ceux qui vont, au contraire, avoir un contrat de travail sur 44 ans. — Donc celui qui sera en CDI dans une proposition stable sera peut-être plus avantagé. Benoît Simien, vous partagez cette lecture. Finalement, le gouvernement a dit « Mais attention, les carrières hachées vont être beaucoup mieux prises en compte ». Quand on écoute Edwin Lehéron, il va y avoir des doutes, là. Il y a des doutes qui sont posés sur la table. — L'objet de cette réforme, c'est bien de remettre la dimension de la valeur travail au cœur de ce projet, avec ce fameux système par points. Et en effet, je pense qu'aujourd'hui, ma génération, moi, je suis de 83, donc je suis concerné. Et vous voyez, je suis au régime spécial. Donc je suis doublement concerné, puisque pour l'origine spécial, ça sera 80. 1980 et 85 pour les conducteurs de trains. — Oui, parce que vous êtes roulants et non-roulants. Et vous voyez, cette réforme-là, moi qui, aujourd'hui, suis maintenant au régime général. Quand j'étais maire, j'étais aussi au régime général. On voit bien que les jeunes, maintenant, ne font plus une carrière entière dans la même entreprise. C'est vraiment remettre, en effet, plus de justice et plus de souplesse dans notre société. Et puis il y a cette règle d'or de la valeur du point qui sera sanctuarisé. On ne pourra pas baisser la valeur du point. Le Premier ministre a annoncé l'indexation, non pas sur l'inflation, mais sur les salaires. Ce n'est pas rien, comme annonce. Mais après, il y a un fait démographique. C'est qu'aujourd'hui, il y a 700 000 retraités de plus par an dans notre pays. Un Français sur quatre est à la retraite. À l'heure où l'on parle, 17 millions de retraités. Donc si l'on souhaite que ce système de retraite soit sauvé et qu'il tourne de façon durable, est comptable, parce qu'il y a aussi la dimension comptable. Et le rapport du Conseil des retraites le dit très clairement. À partir de 2025, si l'on ne fait rien, c'est entre 7 et 15 milliards. — Il y a des chiffres divers. — Nous dit-on. Mais ceci dit, on voit bien qu'il y a un trou. Et vous savez, quand on a bossé sur la réforme ferroviaire, on a hérité, du fait de la non-décision de nos prédécesseurs, d'une dette de 35 milliards. Qu'aujourd'hui, nous payons 700 millions d'euros par an. C'est le budget dont j'ai la responsabilité à la Commission des finances, le budget des transports. Si nous ne faisons rien... Parce que c'est pas populaire de mettre ce type de réforme sur la table. Il faut être clair. Si nous ne faisons rien, nous laisserons une dette aux générations futures qui se retourneront vers nous. Donc je pense qu'on ne peut pas, pour satisfaire quelques organisations syndicales et satisfaire leurs envies très luxueuses, finalement. Et là aussi, il faut pas oublier qu'ils sont représentatifs, comme nous, de nos concitoyens. Et je crois qu'il faut en effet entendre et regarder ce qui se passe ailleurs. En Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est 65 ans. Et puis, qu'est-ce qu'a fait François Hollande avec Marisol Touraine ? C'est 67 ans, si on regarde bien. Il ne faut pas cacher la vérité aux Français. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est posé sur la table, ça va dans le bon sens. Il ne faut pas de renoncement, ni de la part du gouvernement, ni de la part des syndicats, mais des concessions réciproques dans le dialogue. Il n'est pas question de cacher la vérité, etc. Quand j'ai dit qu'avec ces quatre variables, cette variable du basculement est essentielle. Mais on la gérait très bien par l'ancien système. Alors après, l'universalité a une autre dimension qui est tout à fait visible. Mais on a effectivement un problème d'allongement de la durée de vie. Quand la retraite à 65 ans a été faite, l'espérance de vie des ouvriers était de 66 ans. Et donc, en gros, c'est très facile à financer. On est descendu à 65. On a une espérance de vie qui, aujourd'hui, est plutôt de 75, même un peu plus chez les femmes. Donc, évidemment, il y a un problème. Mais ça, on pouvait le gérer très bien. Et ça avait été fait. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la réforme qui vient d'être proposée. Le passage, et on en reparlera tout à l'heure de l'âge pivot, montre bien qu'il y a cette volonté de faire travailler plus. – Vous voulez terminer qu'un tramineau soit traité de la même façon qu'un cheminot ? Parce que c'est ça, la question. Aujourd'hui, les trams de Bordeaux fonctionnent. – Je voulais terminer là-dessus. Je voulais terminer là-dessus. C'est là-dessus que je voulais terminer. Les femmes, par exemple, vivent 83 ans. Les hommes vivent moins. Donc, il y a déjà une injustice homme-femme, etc. Les cadres vivent à peu près 7 ans de plus que les ouvriers. Donc, de toute façon, là, à nouveau, ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent une fausse égalité de dire « on va tous traiter pareil ». – Elles sont prises en compte. – Aujourd'hui, une espérance de vie des ouvriers… – Différente selon chacun. – Je sais que François Hollande avait essayé de terminer. – Elles sont prises en compte dans la police nationale. Elles sont prises en compte pour les femmes. – Après, il y a des régimes qui étaient très privilégiés. Alors après, c'est toujours une manière de voir. Est-ce qu'il faut attaquer les privilèges pour redescendre tout le monde ou essayer de monter ? Dans le Conseil national de l'assistance, l'idée était bien qu'on égalise après le régime général aux régimes spéciaux. – Par le haut. – Par le haut. Alors bon, je suis d'accord. – Dans le temps long, c'est ce que nous faisons quand même. Parce que quand on regarde tout ça, il y a quand même lissé sur les 20 prochaines années. Attention. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me gêne toujours quand on va prendre le privilégié. En général, quand on le regarde précisément, il ne faut pas opposer. – Il ne l'est pas opposé. Voilà, ça, ça me gêne un peu. Je reviens là-dessus. Et il y a à peu près 4% de gens qui sont au régime spécial. Donc c'est un problème. C'est 4% des gens. Si on rajoute ceux qui sont plus problématiques, agriculteurs et les artisans, avocats, etc., on est aussi sur à peu près 4%. Donc ça fait 8. Et eux ne sont pas dans la même session. Donc on est 8% de régimes spéciaux. Si on rajoute effectivement la fonction publique qu'on peut construire comme un régime spécial, mais ce n'est pas tout à fait le cas, même s'il y a une organisation différente, là, on en rajoute une quinzaine de pourcents. Mais globalement, les régimes spéciaux, c'est finalement très peu de monde. Alors après, au nom de la justice, ce n'est pas parce que c'est peu de monde qu'il ne faut rien faire. – Edwin Leroux, c'est très peu de monde, mais qui peut vous paralyser tout un pays. SNCF, RATP, si les enseignants s'y mettent… – Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait déjà des arrangements avec ces régimes spéciaux et qu'au bout du compte, le système universel le sera plutôt pour ceux qui ne protestent pas que pour ceux qui protestent. Donc là aussi, je crains qu'à la fin, l'universalité… – À la carte. – … soit un peu à la carte. – Oui, la police, les chemignons… – Sur un point, Benoît Simeon. – Les militaires qui ont des régimes moustifiants. Parce qu'à nouveau, j'insiste bien, nous sommes différents. Moi, je suis universitaire, ma retraite a toujours été à 68 ans. – Et la différence est prise en cause. – Et je le trouve normal. Après, honnêtement, un militaire, on ne va pas le mettre au front à 67 ans. Donc aujourd'hui, ils ont une deuxième vie après, que souvent, on ne tient pas compte. Donc ils doublent des retraites. Donc il y a des choses dont il faut tenir compte, mais nous sommes différents. – Alors, il y a cette histoire d'âge pivot. Vous en avez parvêlé tous les deux. Ça veut dire… Est-ce qu'on va le dire très clairement ? S'il est à 64 ans, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Si pour avoir une retraite à taux plein, il faut travailler jusqu'à 64 ans, cette réforme des retraites inscrit dans le marbre qu'il faudra travailler plus longtemps. Est-ce que… Edwine Lehéron, vous êtes économiste. Est-ce que c'est une mesure d'âge qui ne dit pas son nom ? – Oui, c'en est une. Mais je crois qu'elle dit son nom, parce que je crois que le gouvernement a assez largement communiqué sur le fait qu'il faut qu'on travaille plus. Donc je crois que ça, c'est dans l'idée même du début. Et à nouveau, je reviens, c'était déjà dans le système précédent, on avait commencé à allonger, y compris dans les régimes spéciaux. À la SNCF, ça a été rallongé, les départs à la retraite très jeunes aujourd'hui sont largement remis en question. – C'était le quinquennat précédent, mais c'est bon de le rappeler. – Oui, oui, non, c'était le quinquennat. – Et là, il y a vraiment eu une brèche qui a été… – Donc c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde là-dessus est à peu près d'accord sur le fait qu'il faudra certainement qu'on travaille plus longtemps. Où est la solution trouvée par le gouvernement, et me semble assez correcte, c'est de dire, vous pourrez partir à l'âge de la retraite à 62 ans, on n'y touche pas, on sanctuarise, mais votre retraite, et là, on touche sur l'autre variable, vous n'aurez pas la totalité de votre retraite. Donc c'est un choix, et moi, je ne suis pas contre le choix. Il y en a qui préfèrent moins de retraite et partir plus tôt. Mais il est clair que cet allongement, pour moi, il n'est pas caché, il est directement dit. Et d'ailleurs, le fait qu'il va s'appliquer avant la mise en retraite de la réforme par points, pour les gens qui, globalement, sont nés après 63. Donc on retrouve cette date de 63, vu les années présentées. Donc ceux qui sont nés après 63 seront dans l'ancien régime, mais auront leur retraite allongée de 2 ans, puisqu'ils devront passer de 62 à 64 pour l'avoir à taux plein. Moi, j'ai calculé ma propre retraite. Je peux vous assurer que si je ne vais pas jusqu'à 68 ans, ma retraite est réduite d'à peu près 30 à 40 %. – Mais pour vous, ce ne sera pas 64 ans, ce sera 68. – 68, oui. Alors je suis prof d'université, c'était déjà le cas avant. – Je peux vous dire que nos agriculteurs… – Je l'accepte totalement. – Nos agriculteurs, eux, ils aimeraient l'application immédiate de la réforme. – Oui, parce qu'il y a la retraite minimale à 1 000 euros. – Il y a un vrai sujet. Mais la question, je voulais, à partir de quelle date, cette fameuse retraite minimale ? – Alors justement, vous faites partie de la majorité. Qu'est-ce que dit le gouvernement là-dessus ? – Je fais une proposition, et de toute façon, c'est le Parlement qui aura le dernier mot sur ce texte, puisqu'il sera débattu dans les prochains mois. C'est que finalement, au même titre que je dis, faisons confiance à nos territoires, faisons confiance aux Français, et laissons aller les Français qui le souhaitent vers le régime par points immédiatement. Vous voyez ? On responsabilise, et clairement, on valorise aujourd'hui les métiers qui sont en difficulté. Je pense notamment aux plus fragiles, les agriculteurs, mais je pourrais parler d'autres catégories professionnelles. – Dites-nous, Benoît Simion, concrètement, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un quart des retraités qui ont moins de 1 000 euros par mois. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ce cas-là, ceux qui sont aussi au minimum vieillesse. Pour eux, cette perspective de passer à 1 000 euros, quand on est à 700 aujourd'hui, 600, 500, 800, est-ce que c'est un horizon inatteignable ? Est-ce qu'ils le verront ou est-ce qu'ils ne le verront pas ? Et ce sera pour les autres. – À mon sens, c'est là l'importance de bien positionner le curseur, par rapport aux plus fragiles. – Mais quelle est la tendance ? – Le vrai sujet de la solidarité nationale. – Au sein de votre majorité, c'est quoi la tendance ? – Moi, aujourd'hui, comme je le dis souvent, je ne suis pas député du gouvernement. Je ne suis pas mandaté par le groupe de la majorité présidentielle pour parler de ce sujet. Il y a des discussions en cours. Je fais confiance au Premier ministre. – Mais cette discussion est ouverte. – Écoutez l'ensemble des acteurs. Et il faut que chacun ait le courage politique de dire la vérité aux Français. Et en effet, je suis très attaché aux plus fragiles. Et en Médoc, c'est des populations fragiles. Et je pense notamment à tous les agriculteurs. Donc là, on a vraiment des populations qu'il faut écouter et il faut leur répondre. Mais que dit le Conseil d'orientation des retraites ? C'est très important. Pour atteindre l'équilibre, il donne trois solutions. C'est un, la non-indexation des retraites sur l'inflation. Ça a été tenté l'année dernière au moment des gilets jaunes. On connaît le résultat, c'est à bannir. Et le programme, moi, que je souhaite, et on s'est engagé devant les Français, c'est plus de pouvoir d'achat. Donc ça ne passe pas par la non-indexation. Deuxième solution, l'augmentation des cotisations. Là aussi, on touche au pouvoir d'achat, donc à bannir. Et puis, la troisième solution, très clairement, c'est l'allongement de durée des cotisations. Et en effet, c'est inéluctable parce qu'il n'y a pas, au même titre quand j'étais maire de ma commune, il n'y a pas de caisse magique avec des recettes magiques. Et très clairement, il faut dire la vérité aux Français et s'aligner finalement. Les pays latins l'ont fait, l'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait. Déjà, les déséquilibres qui sont annoncés ne sont pas si dramatiques que ça. On joue sur un à deux points du PIB. Ce n'est pas négligeable. Il faut les traiter. Les retraites, c'est 14% du PIB en France, contre 10% en Allemagne. L'idée était de bloquer un maximum de 14%. Mais il faut savoir qu'on ne joue pas sur des... Quand on prend même les sommes du CICE ou ces sommes-là, on est sur des sommes beaucoup plus importantes sur le PIB. 326 milliards par an. Oui. Non, mais ce sont des sommes importantes. Il faut dire la vérité aux Français. Mais qui ne sont pas... Voilà, il ne faut pas rendre ça trop anxiogène. Après, est-ce qu'il y a des gagnants dans la réforme et où il y a des vrais problèmes ? Vous avez cité, il y a les agriculteurs. Aujourd'hui, les retraites agriculteurs sont extrêmement basses, beaucoup trop basses, descendent même souvent à 300 euros. Et finalement, on compte sur le fait qu'ils vendront leur exploitation, c'est-à-dire leur capital, pour pouvoir vivre. Ce qui n'est pas obligatoirement même en termes stratégiques, en termes économiques, toujours excellent. Donc ça, c'est un vrai problème. Là, il me semble qu'il faut traiter, et très vite, cette question des retraites qui sont beaucoup trop basses. Et le deuxième, que je mettrais dans le même paquet, sont les artisans. Les artisans ont des retraites extrêmement basses et souvent, eux, n'ont même pas d'outils de travail à revendre ou pas aussi facilement. Donc, ils se retrouvent avec une double difficulté parce que c'est vrai que si les agriculteurs peuvent vendre sa ferme, il a un capital et souvent, c'est les 200 000 euros ou les 300 000 qu'il obtiendra, qu'il fait la jonction. Ce que n'ont pas les artisans. Donc là, on est vraiment, avec 1 000 euros, à un vrai progrès sur ces deux niveaux. Évidemment, il y aura des perdants, les avocats, ces armes de profession libérale qui ont des caisses extrêmement positives avec très peu... – Ils ne veulent la réforme tout de suite. – Les avocats, ils ne le semblent pas. – Je parle des artisans et des agriculteurs. – Ah oui, ils ne veulent la réforme. – Ils ne demandent pas cette transition aussi long. – Non, bien sûr. – C'est pour ça que je pense que ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, on pourrait aussi parler de nos territoires, les plus éloignés d'outre-mer. – Je voulais juste terminer. – Benoît Simian, je voulais juste terminer. – Ceux-là, évidemment, sont gagnants et ce serait un vrai progrès, les 1 000 euros. Après, on sait qu'ils sont un peu les perdants. Ce sera pas mal de la fonction publique. On sait les anciens qui ont peu de primes parce que les salaires sont très bas. Moi, un professeur d'université ou comme j'ai un de mes étudiants qui devient maître de conférence, il ne peut pas vivre à Paris aujourd'hui. Il ne peut même pas payer son loyer. – Il y a eu des annonces du gouvernement sur ce sujet. Augmentation de 25% des salaires lissés sur X années. – Voilà, mais pour l'instant, on ne connaît pas... – Face à Benoît Simian, si vous avez un prochain gouvernement, pour vous dire, attendez, ça, j'en veux pas. – On peut revenir... Enfin, on n'a pas les sommes pour l'instant en jeu. Il est clair que les retraites... Prenons les retraites des gens, les professeurs d'école en maternelle. Elles sont extrêmement basses. On est autour de 1 300 000 euros. – Mais c'est les salaires qui sont bas. – Et les salaires sont très bas. – Et le président de la République, dès le début du quinquennat l'a dit, je souhaite revaloriser les salaires des enseignants. Et c'est ce que nous allons faire. – Globalement, les 6 mois que l'on prenait, compensaient le fait de ne pas tenir compte des primes et le fait d'avoir des salaires très bas pour des gens qui, en général, ont un niveau d'études bien super. – C'est pas si juste que ça, c'est que ça, d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'ils attendent leur fin de carrière pour pouvoir vivre dignement. Et pendant la période où ils en ont le plus besoin en activité avec les enfants, les salaires sont extrêmement bas. Donc notre projet, c'est de revaloriser ces salaires-là. – Vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes et d'inquiéteres. – Un des milliers par an qui ont été annoncés par le ministre de l'Éducation. Des négociations sont en cours avec la ministre des universités, même Vidal. Tout cela est en train de... – Est-ce que c'est suffisant ? – Je ne fais aucun procédation si les 25 % étaient au rendez-vous, etc. – Ce serait suffisant, donc je vois passer les notes. – Attendez, Benoît Simon, ce serait suffisant. Vous êtes dans le corps enseignant, Edwin Léon. Est-ce que ces 25 %, c'est suffisant ? Ça permet d'affronter cette réforme. – Ça permettrait en tout cas d'atténuer très fortement le choc. – Oui, tout à fait. – Il nous reste une minute. Je voudrais qu'on finisse sur une seule question politique très rapide. Est-ce que cette réforme des retraites, elle sera examinée en janvier ? Elle va être présentée devant le Parlement en janvier. On peut avoir un vote en février. Il va y avoir la navette parlementaire. Edwin Léon et Benoît Simon, même question. Est-ce que c'est le passeport pour 2022, pour Emmanuel Macron, d'avoir dans son bilan cette réforme dont on a dit que c'est la mère des réformes ? Tout le monde est d'accord ? Pourquoi est-ce que c'est une réforme majeure ? – Il y a toujours cette idée en France qu'il est impossible de réformer au-delà de 6 mois, d'un an, ce que je ne crois pas, à moins de uniquement présider en fonction des sondages. Et là, ce serait la pire des choses. Donc je crois qu'il faut que les hommes politiques s'occupent du temps long. Moi, je l'ai toujours dit, un homme politique, c'est quelqu'un qui s'occupe du tout dans le temps long. Et donc je trouve que s'occuper d'une réforme dans le temps long sera pris à son actif. Essayer de trouver une solution pour un ou deux ans, être élu en disant que le problème sera plus tard, n'en est pas une. Donc je pense que oui, ce sera mis à son actif. Mais il faut vraiment que le dialogue social soit réel, qu'on n'ait pas l'impression que je vous écoute, mais je décide. Et malheureusement, c'est souvent ce que j'ai un peu entendu, pas tout le temps, mais un peu. La CFDT, qui a vraiment contribué très largement à cette réforme et qui l'a accompagnée, avait mis un certain nombre de lignes rouges. Elles n'ont pas été entendues. Est-ce que c'est une manière ensuite stratégiquement de revenir à l'intérieur pour les reconvaincre ? Peut-être. Mais il faut vraiment qu'on ait de la qualité dans ce dialogue social réel. Je ne dis pas, je ne fais pas de procès d'intention, mais parfois, vraiment, j'ai l'impression que ça a été décidé en amont et que ça tombe ensuite. Et si c'est le cas, là, ça ne passera pas. Benoît Simian, en quelques secondes, c'est le passeport pour 2022. Ce sera au crédit d'Emmanuel Macron, sachant que vous avez perdu la CFDT en cours de route. Le meilleur des passeports, c'est de faire ce que l'on a dit. Et j'en reviens au programme sur lequel on a été élu. Et en effet, de ne perdre personne en route. Et surtout, vous avez raison, dans la méthode. Donc il faut une méthode claire. Et puis, au même titre que je dis souvent, faire confiance au territoire, faire confiance à nos concitoyens et les associer, les embarquer dans ce projet de société. On ne peut pas réformer un pays s'il n'est pas rassemblé, donc rassembler l'ensemble des Français sur ces sujets-là. Ce sera le mot de la fin. Benoît Simian, merci beaucoup. Et très difficile à rassembler sur cette question. L.E.O.M. de Gironde et Edwin Le Héron, enseignant à Sciences Po Bordeaux et économiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces éclairages. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci.